Bonsoir tout le monde, salut salut, on est à la maison, comment ça va l'équipe ? Je vais mettre un petit peu le match. Ah je vais pas regarder tous les matchs, ne vous inquiétez pas les frères, juste un petit débrief tranquille, on va... Ah même si c'était un bel événement, j'ai envie de passer un peu de temps dessus tu vois. Avant de commencer le match, est-ce que... Est-ce que vous avez aimé notre dispositif de jeu dans le match ? Moi pour moi les gars, à première vue, Saïd il a fait un bon choix de me mettre 9. Vous savez pourquoi ? Parce que on avait regardé un petit peu et on savait que j'étais plus rapide. Après je vais revenir dessus. J'étais plus rapide que les défenseurs tu vois. Donc on a voulu me tenter en 9. On a voulu me tenter en 9 parce qu'on s'est dit, en fait on s'est dit, que en fait peu importe le ballon que j'allais recevoir, j'allais prendre le mec de vitesse et ça allait soit donner un centre, soit une frappe de moi, tu vois un truc comme ça. Donc on a essayé comme ça. On a dit en plus dans les vestiaires, Saïd il a donné toutes les bonnes consignes avec Martav et tout, d'éviter de nous mettre, enfin de me mettre, parce que je ne suis pas grand, des ballons en l'air. Bon j'avoue c'était un peu compliqué les gars, j'ai eu que des ballons en l'air. J'ai eu que des ballons en l'air. Là je parle pour moi les gars, on va parler de mon match à moi tu vois, avant de commencer un petit peu. Mais en gros, de mon point de vue déjà, de mon match, moi je pense les gars que, au vu des ballons que j'ai touchés, j'estime avoir fait un bon match. Parce que je n'ai pas touché beaucoup de ballons. Ça a été très dur quand j'ai joué sur l'aile, j'avais pas beaucoup de ballons. En gros, j'ai... Je vais regarder mon match vite fait, mais je pense pas avoir raté une passe dans le match. Genre vraiment, j'ai pas raté une passe. J'ai essayé de faire des 1-2 quand j'avais des bons ballons. Après, ce que je me reproche et ce que je regrette un petit peu les gars, c'est d'avoir été beaucoup altruiste. Alors après, vous me connaissez un peu. Je vais mélanger LOL et je vais mélanger le foot, mais sur LOL, je suis quelqu'un d'altruiste tu vois. Et je sais pas si vous l'avez ressenti dans le match, mais tu vois, il y avait tout le temps 2, 3, 4 touches de balle max. Et je faisais une passe, alors qu'en vrai, je peux déborder, tenter un petit peu mon MV1, faire mon petit crochet, accélérer sur le côté, tu vois, j'aurais pu faire ça. Mais j'ai été trop altruiste je trouve dans ce match. J'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas joué pour, pas selfish, hein, parce qu'en vrai, c'est le football et tu dois jouer avec tes coéquipiers, tu vois. Mais tenter des, 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 pas des exploits individuels, mais des phases de jeu individuelles, tu vois. Faire des phases de jeu un peu individuelles. T'as joué pour l'équipe, pas pour gagner. Je pense que j'ai, j'ai, j'ai joué, j'ai joué pour, j'ai joué pas mal pour l'équipe, ouais. Je pense que j'ai joué pas mal pour l'équipe. Moi, j'ai, j'ai du regret, les gars, pour mon action, pour l'action que j'ai eue dans le match où j'ai le, je fais le contrôle et que je suis face au but. Et que je glisse avec mon pied d'appui et, et que je, 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 je tire en l'air. Là, t'as troll, mais en fait, les gars, je vous explique. Là, sur cette action de jeu, par exemple, j'ai fait un mauvais contrôle de la poitrine parce que c'est le premier ballon que je reçois. Et en fait, ça fuse énormément, les gars. Je vous jure, ça fait mille ans que je n'ai pas joué sur une pelouse. Ça fuse de baiser. C'est, j'ai mal anticipé la balle, j'ai mal anticipé la balle. J'ai fait un mauvais contrôle de la poitrine. C'est mon premier ballon, mon premier ballon, il ne peut pas être extrêmement parfait, tu vois. Donc, au vu du contrôle comme ça, après, je ne vois pas autour de moi parce que je regarde le ballon en l'air. Mais j'ai vu Amine du coin de l'œil. Du coup, je me dis, je vais lui faire la passe parce que j'ai peur que ça me fonce dessus. Je perds le ballon, tu vois. Ma passe, elle fuse et c'est ça qui fait qu'Amine, il arrive à la voir. Mais elle est un peu, comment dire, elle est un peu short, tu vois. J'ai pas mis assez de puissance dans ma passe. Mais au final, elle arrive dans les pieds, donc ça va, tout va bien. Elle est un petit peu molle. Mais ouais, pour en revenir à mon match, après, je ne sais pas si vous avez remarqué dans le match, j'ai joué trois postes, les gars. J'ai joué 90 minutes, j'ai décarbonisé à la fin. J'avais des courbatures et tout. J'ai joué 9, j'ai joué piston gauche et j'ai joué arrière gauche. Évidemment, quand Michou, il est sorti, je crois, et que Yass rentre, Yass, il vient me voir comme ça. Il me dit, Chiqui, tu prends la place à Michou, arrière gauche. J'ai fait, oh putain. Après, moi, les gars, moi, les coachs, peu importe où ils me mettent, je vais y aller et je vais essayer de faire mon travail, tu vois. Genre, j'ai mis un peu de... Enfin, j'y suis allé, tu vois. J'y suis allé dans les duels, j'ai taclé deux, trois fois, je crois. Là où il me met, je fais mon travail, tu vois. Juste d'un point de vue de moi, j'aurais pu faire plus, les gars, je le sais. J'étais pas à 100% ce match en termes de conditions physiques. Mais franchement, j'étais proche des 85-90% tranquille. La preuve, j'ai fait 90 minutes du match. J'ai jamais été la main sur les genoux, la main sur les hanches en train de suffoquer, tu vois. J'étais fatigué, mais j'étais là, tu vois. J'avais les poumons en place pour faire le match. Juste, je sais que, footballistiquement parlant, j'aurais pu tellement faire mieux. Tellement faire mieux. C'est ce qu'on s'est dit beaucoup avec Amine. C'est ce qu'on s'est dit beaucoup avec Amine dans le bus, au retour. On était à côté tous les deux. Et on s'est dit, putain, Tchiki, on a joué à une, deux touches de balle. Alors que, putain, notre petit crochet, notre frappe et tout, qu'on faisait comme aux entraînements. Tout le monde m'a dit, en plus, Tchiki, à l'entraînement, tu en as 15 comme ça, tu les mets 13 fois, gros. J'en étais plein à l'entraînement. Mais après, voilà, le jour du match, c'est pas la même chose, les gars. C'est pas l'entraînement. T'as des supporters qui, bon, t'es à l'extérieur. Et après, moi, je vous dis la vérité, j'étais dans mon match, je m'en battais les couilles des supporters. Ça m'a rien fait. Ça m'a insulté toute ma famille quand j'allais tirer les corners, les gars. J'allais tirer les corners, j'entendais tout, puta madre, la concha de tout, madre. J'entendais que des trucs de fou quand j'allais tirer les corners. Mais en vrai, je m'en battais les couilles, tu vois, j'étais dans mon match. J'étais focus et... J'étais focus et... En vrai, ça m'atteignait pas, les gars. Ça a pas... Ça a pas... Comment dire ? Ça a pas niqué mon match. Ce qui a niqué mon match, ça a été juste ma tête, ce gars, de... Peut-être la peur de mal faire. C'est pas la peur du public et tout, c'est la peur de mal faire. As-y, je me dis, oh, je fais un beau contrôle, tac, une touche de balle, je la remets. On voit un peu que je joue au foot. Enfin, j'ai trop joué full altruiste et je regrettais un petit peu ce côté-là, tu vois. Il y avait large la place quand je vois les gars, quand je vois les adversaires en face. Et que je vois qu'ils étaient lents et tout. Il y avait large... Je me connais, frère. Petite fin de corps, petit crochet à gauche, t'accélères. Le mec, il est déposé, il est derrière. Au bout d'un moment, j'étais sur le côté de Papi Gavi. Papi Gavi, je l'ai pris de vitesse 20 fois. Et même au bout d'un moment, j'avais un autre, un blond, je crois, si j'ai pas de bêtises. Lui aussi, je le prenais de vitesse aussi. C'était pas ça le souci. C'était vraiment pas ça le souci. Je sais de quoi je suis capable. C'est pas de la... C'est pas de la... Comment dire ? C'est pas de... J'ai pas le mot, mais pour dire en mode... Je me la sens trop, tu vois. C'est pas dans ce sens-là. C'est je sais de quoi je suis capable. Et quand j'ai vu des adversaires, les gars, je sais très bien que j'aurais pu faire beaucoup plus, gros. La prétention, ouais. C'est pas de la prétention. Je sais très bien que j'aurais pu faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Après, les ballons, c'est vrai que j'ai eu des bons ballons, mais j'en ai eu, frère. C'était compliqué. J'ai eu que des ballons en l'air, frère. J'ai eu que des ballons en l'air. Michou, pire, rouler pour toi ? Eh ben moi, les gars, contre toute attente, Michou, j'ai bien aimé, tu vois. Il s'est battu, alors que... Je tiens à dire que les gars, dans l'équipe, il y avait des gens qui ne sont pas footés, tu vois. Michou, il s'est battu. Franchement, je suis content de lui. Je suis content de lui. Il s'est battu, il ne s'est pas laissé faire. Il a essayé de s'appliquer et tout. Franchement, moi, Michou, j'ai aimé pour le niveau footballistique qu'il a, gros. Après, voilà, vu qu'on est un peu au début du match, mon MVP à moi, les gars, moi, c'est ton ton. Moi, mon MVP à moi, c'est ton ton. Il n'y a même pas de... Comment dire ? Il n'y a même pas à réfléchir dessus. Pour moi, ton ton, c'est mon MVP du match. À chaque fois que je regardais en arrière et que je voyais les ballons fusés ou les ballons allés en l'air et tout, je voyais tout le temps ton ton, il débarquait, il prenait le ballon, il l'envoyait au goal, il était promis sur les duels à la tête. Ton ton, il a fait un bien fou, gros. Ton ton, il a fait un bien fou. Ton ton, c'est vraiment le MVP, les gars. Si je dois faire mon top 3, si je dois faire mon top 3, je mettrai ton ton Yannou, parce que Yannou, il a fait un gros match aussi. Il a fait un gros match aussi. Je mettrai ton ton Yannou, et soit Jilcey, soit Boumé. En fait, les gars, le truc, c'est que je trouve que Allons, mais les gars, Allons, je le connais. Allons, je le connais. Moi-même, j'ai parlé avec lui. Il est déçu de son match de fou, gros. Il peut faire 90 000 fois mieux. Il était hyper déçu de son match, Allons. Je le connais. Il était dégoûté de son match. Il était vraiment dégoûté. Le seul truc que tu peux reprocher à Boumé, le seul truc que tu peux reprocher à Boumé, c'est... Après, les gars, vous le connaissez, Boumé. Tout le monde le connaît. On ne va pas se mentir. Je ne vais pas me cacher. Je ne vais pas me cacher derrière qui que ce soit. Je vais dire la vérité de ce que je pense, moi. Et ce n'est même pas un flamme, parce qu'on parle juste de football. Moi, peut-être, des gens, ils m'ont clashé et tout. Je m'en fous. C'est le football. Je ne suis pas un phénomène. Boumé, je trouve qu'il a touché énormément de ballons. Mais énormément. Dans ce match, pour moi, c'est celui qui a le plus touché de ballons. Et je trouve qu'il y a eu trop de pertes de balles et de... Trop de pertes de balles et de mauvaises passes, tu vois. Il y a eu trop de déchets. Ce qui est dommage, parce que Boumé, je le connais, je sais qu'il tâte que le ballon Boumé. Tu vois, c'est un des meilleurs de l'équipe. Si on doit faire un top 4-5, il est dedans, tu vois. VAR, il y a eu quoi encore ? Genre, il est capable de faire beaucoup mieux, Boumé, tu vois. Après, je sais qu'il a des gens derrière lui qui lui cassent les couilles. Gros, ça a l'insulte de Foochics ou de Scie à chaque fois qu'il rate un truc. Je sais que peut-être il avait un petit peu la pression en lui de mal faire ou quoi. Je ne sais pas, tu vois. Ah, la VAR sur les hors-jeux. Ok, attendez, ne bougez pas, les gars. Attends, montre. Je ne sais pas si on voit. C'est là, ouais. Les gars, là, on le voit, je vous jure qu'il m'a enculé. Je le jure, les gars. Même après, quand le ballon, il est parti devant. Quand le ballon, il est parti devant. Mais gros, je ne peux pas passer devant. Il me met son coup de coude, il m'arrache le crâne, gros. Quand le ballon, après, il est parti devant, il m'a dit genre en mode arbitro-nové. Il a rigolé, arbitro-nové, il m'a dit, genre comme ça. Genre en mode, l'arbitre, il ne l'a pas vu. Il a rigolé, il était trop content, frère. Il m'a juste arraché, il m'a mis un coup de coude, les frères. Je n'ai pas pu mettre ma tête. Je n'ai pas pu mettre ma tête, c'était impossible. Genre, je ne pouvais pas, gros. Il m'a tué. En plus, il m'a pris l'oreille avec, avec son coude, parce que ça m'a frotté. Ça m'a fait un frottement. W de Renek. Je te jure, W de Renek charge rage à 50, frère. Rage bien rouge. Là, les gars, comme je me suis fait insulter, frère. Oh, mon Dieu. Les gars, quand j'ai tiré le corner derrière tout ça, j'entendais les insultes. J'ai fait, les gars, tranquille, vas-y, je vais tirer mon corner. J'avais peur qu'on me tire quelque chose, mais bon, tranquille. J'ai reçu juste de l'eau. J'ai reçu juste de l'eau. Là, c'est dommage, là, en vrai. Boumé, il fait un bon truc. Après, il glisse. C'est un peu, c'est un peu, je ne sais pas s'il glisse ou juste son piste d'appui, il est trop derrière, mais c'est un peu comme un frappe, en vrai. C'est un petit peu comme un frappe. Tu ne joues pas Elie Droit. En fait, en vrai, les gars, moi, je vais dire ce que je pense. Je vais dire ce que je pense. Quand je vois la physionomie du match, et après le match, avec le recul, comment ça s'est passé, je pense que si j'avais été 10 et que je me serais un petit peu débloqué, que j'aurais fait mes petits plays et tout tranquille et que j'aurais ouvert le jeu, parce que j'ai une bonne vision de jeu, en vrai, je sais bien jouer à une touche de balle et une 2 dans l'axe et tout, je sais faire. Je pense que si j'avais joué 10, ça aurait été beaucoup, beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va dire 70-80% des entraînements, je les ai faits en 10, tu vois. Même les matchs amicaux, la plupart, j'avais joué aussi sur l'aile, j'avais joué en 10 aussi. Et en 10, la vie est tellement plus facile, que tu touches beaucoup de ballons, tu peux te projeter, tu as les ailes à gauche, à droite et tout. Là, je rate mon contrôle, mais je suis hors-jeu, je crois. Là, je rate mon contrôle, mais je suis hors-jeu, je crois. Je ne suis pas hors-jeu ici ? Attends, on va voir. Là, le ballon, il part là. Je ne suis pas hors-jeu, gros. Je ne suis pas hors-jeu, frère. Je ne suis tellement pas hors-jeu. Je ne suis pas hors-jeu du tout, en fait. Mais tu sais, qu'est-ce qu'on m'a dit ? Quoi ? Mais les gars, tu sais ce qu'on m'a dit à la fin du match ? On m'a dit, enfin, un peu après et tout, j'ai reçu un petit peu des messages. Regardez vos messages et tout à tout le monde. Il y a tout le monde qui m'a dit, gros, la plupart de tes appels, tu n'étais pas hors-jeu. Ça me dit, la plupart de tes appels, tu n'étais pas hors-jeu, gros. Donc, j'ai dû faire quoi ? Peut-être 5-6 appels, peut-être, dans le match ? 6-7, allez. Il y en a 3-4 qui ont été sifflés, je crois. Il y en a 3-4 qui ont été sifflés. Mais je ne suis tellement pas hors-jeu, gros. Parce qu'en vrai, les gars, en vrai, les gars, premier degré, je rate mon contrôle. Je rate... Attends. Je rate mon contrôle, là, les gars. Regardez. Hop. Mais je m'arrête. Je... Ah, en vrai, le sortait. J'allais dire que je m'arrête, mais si... J'allais dire que je m'arrête, mais si je n'entends pas le siffler, j'aurais continué, je l'aurais peut-être rattrapé, la balle, tu vois. Je me dis... Mais je vois le goal, c'est un peu loin. C'est un peu loin, je ne l'aurais jamais, je pense. Je ne l'aurais pas eu. Le goal, il était plus proche que moi et tout. Et ça allait vers lui, je ne l'aurais pas eu, celle-là. Mais les autres, je me souviens, les autres sur leur jeu, je les aurais eu. 100%. Putain, les gars, tu sais ce que j'attendais de tout mon cœur ? De tout mon cœur et les petits... Je ne sais pas s'il y a des petits rapides dans le chat, mais... Genre... À chaque corner de l'équipe en face, j'étais 1v2, 1v3 dans le rond central, tu vois. Je restais tout seul dans l'axe. À chaque fois, je disais, les gars, juste sur le corner, envoyez devant si vous arrivez directement, tu vois. Parce que je sais que je vais les brûler à la course. J'ai eu aucun ballon en contre-attaque. J'étais fané, gros. J'ai eu aucun ballon en contre-attaque. Genre même à la mort, à la mort dans le couloir, gros. Je n'en ai pas eu un, j'étais dégoûté. J'attendais que ça dans le match. Fané. Non mais fané, genre ça m'a fané, ça veut dire... Ça veut dire... Ça m'a fané, ça m'a... Ça m'a saoulé, quoi. Ça m'a... J'étais deg, dans ce sens-là. J'ai dit gros après. Ouais, mais ça y est, les gars. J'avais oublié qu'il y avait des petits de 12 ans dans le chat qui veulent faire ces blagues et tout, les gars, ça y est. On a grandi, c'est terminé des trucs comme ça. On sent pas les coups. Là, tu vois, je fais ma passe, mais bon... C'est dur, en vrai. Je l'enferme, entre guillemets, mais... Je l'enferme, tu vois. Mais bon, la passe, je suis obligé de la faire. Il me fait un bel appel. Il est un petit peu seul. Tu vois, je suis obligé de lui mettre. Je suis obligé de lui mettre, à ce moment-là. Après, ce que je suis deg aussi, un petit peu avec le recul, les gars, c'est qu'on soit rentré dans le rejeu. À se jeter à chaque contact et tout. Là, je suis pas hors-jeu, la vie de ma mère. Il a siffleur au jeu. Après ma... Après ma frappe, je troll. En vrai, de vrai, j'ai pas assez levé la tête, les gars. Je pense que si je lève la tête, je tente un centre en retrait plutôt qu'une frappe, tu vois. Je tente... Tu vois ? Je me dis, je la mets un petit peu en retrait. Il y a Amin. Bon, même s'il est loin, parce que je le vois pas. Même si je lève la tête, je pense que je le vois pas. Il aime... Mais... Je pense que j'aurais pu faire ma passée en retrait, tu vois. Il est loin derrière, quand même, les gars. Il est un peu loin derrière, quand même. Il est un peu loin derrière. Ah, c'est là où il marque, non ? Attends, je vais analyser un petit peu, les gars. J'ai pas vu un petit peu. Donc là, il est où, là ? Là, il est entre... Il est entre 3 bleus. Il est entre 3 bleus, les gars, celui qui va marquer. Je suis pas fou. Il est entre 3 bleus. Donc, normalement, ça devrait aller. Normalement, ça devrait aller. Comment ce qu'il se passe ? Presque 4, mais Micho, on ne compte pas. Il est entre 3 bleus. Ça, il fait l'appel. OK, super. Il fait une belle passe. Donc là, à partir du moment où on voit qu'il fait une passe, logiquement, à l'on se boomer, c'est censé revenir... C'est censé courir et revenir un petit peu. Ah, non, non, OK. Ah, c'est dur, là. Peut-être que la frappe, en plus... Jilcey, le pauvre, il s'y attendait pas. Moi, je pense à la frappe. Il y a le... C'est bien, toi, célèbre. T'es l'autre, tu as joué 5 minutes, gros. Dégage. Ah, en fait, ça l'a lâché, en fait. Ça l'a lâché. Mais au pire des cas, même s'il passe dans le dos, Boumé et Allons, ils sont... Bon, Allons, je pense qu'il est out. Il peut pas, dans tous les cas, là. À part s'il met une pointe de fou et qu'il met un beau tacle, mais c'est loin. J'ai remonté la passe et tout. Boumé, il... Même Arsène, pourquoi il le regarde ? Eh ouais, tonton, du coup, il se dit, vas-y, je le lâche, je vais sur lui, je veux pas qu'il frappe. Et Arsène, il a trottiné un peu à côté. Là, Boumé, du coup, c'est dur. Il est en retard. Il fait son crochet. Regarde, la vérité, il doit jamais marquer. Quand tu vois l'action, c'est interdit qu'il marque. C'est interdit, gros, qu'il marque. Interdit. C'est vraiment interdit qu'il marque. OMG, le P qui rentre. Les gars, P8. P8, je l'aime trop, gros. P8, je l'aime... Franchement, c'est ma bonne rencontre. Des gens que je connaissais pas. C'est ma bonne rencontre de... de cet événement. Ah, franchement, je m'entends trop bien. Je m'entends trop bien avec P8. Il me fait rire et tout. J'aime trop, frère. Et en plus, je trouve que, les gars, P8, OK, je crois qu'il joue à FIFA, il fait des réactes et tout, P8. Mais c'est pas un joueur de football. Et je te jure qu'en vrai, il a couru un petit peu de partout. Il a pressé. Il a touché pas mal de ballons. Il s'est bien débrouillé, je trouve, P8. Il s'est bien... Pour quelqu'un qui... Non, les gars, je vous jure, pour quelqu'un qui n'est... qui n'est pas footballeur de base, on va le voir, de toute façon. Tu vas voir les ballons qui touchent, P8. Les ballons qui touchent, ils sont pas dégueux, dégueux. Après, oui, les gars, vous allez dire nul et tout parce que vous, vous attendez à ce qu'ils touchent le ballon et que ce soit... que ce soit... David Tiller à Fray, mon frère, mais non. Pour ce qu'il possède, en termes de capacité, il... Non, 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 c'est ça. Il n'y a pas d'occasion, Franche, à se mettre sous la dent, pas de face à face. Non, là, l'action me fait trop rire. P5, il accélère et devant l'espagnol, il commence à ralentir. Tiens, tu veux la prendre, vas-y, prends-la. Il est fou, le P, frère. Ouais, tu vois, l'action, on fait bruce. Bruce, boumé. Boumé. OK, il tricote, mais ça passe, tac. Tite une deux pour P5. Attendez. P5, il me fait un une deux, les frères. Qu'est-ce qu'il me met dans la merde, gros ? Parce que moi, en vrai de vrai, je suis sur mon pied droit. P5, je sais qu'il est là. Je lui fais une bonne petite passe. Elle est magnifique, ma passe de touche de balle. Hop. Elle est magnifique, elle est au sol, tu vois. Après, P5, il est peut-être pas gaucher. Il me met une frère. Va la chercher, en gros, il te dit, dans le genou. Après, je ne fais pas un bon contrôle. Après, il me la met un peu dans la course en l'air. Je ne fais pas un très bon contrôle. Et là, j'ai... En vrai, je la touche un petit peu, les gars. Il y a une pub ? Ah, je vais enlever les pubs pour le temps. SDM, il est comment en tant que personne ? SDM, les gars, il me fait trop rire. SDM me fait trop rire et il est trop gentil. Moi, je... J'écoutais ses sons. Enfin, quelques-uns de ses sons. Genre, Bully d'Allemand, tu vois, il est connu, je l'écoutais et tout. Mais... J'en savais pas... J'en savais pas plus que ça sur la personne parce que, de baffe, je ne suis pas quelqu'un qui s'intéresse énormément au rap, même si j'aime bien, tu vois. Mais là, qu'on a passé les entraînements et le voyage dans l'avion. Il me cassait le ventre dans l'avion. Il est trop, trop drôle, gros. Il est vraiment trop, trop drôle. Les gars, quand il m'a mis le coup de pression... Parce qu'en vrai, je sais même pas si je parlais avec eux. Je me souviens plus à ce moment-là. Mais juste, j'étais en bas des escaliers et je sais que j'étais dos à eux, tu vois. J'étais dos à eux. J'entends. TIKI ! Ne parle pas avec eux ! J'ai fait... Je sais pas, j'ai regardé le sol, mais je me suis tourné, j'ai monté des escaliers directs. J'ai même pas fini ma phrase avec l'espagnol, je me suis tourné, gros. J'ai marché caché vers le truc. Ah, il est fou, SD. Il est fou, SD. Après, on est rentré dans les vestiaires parce qu'il s'est passé une dinguerie qui a envie de se faire enculer. Les racistes allaient tous vous faire enculer. On vous déteste. Après, on est rentré dans les vestiaires. SD, il a dit le premier espagnol qui rentre dans les vestiaires. Je le prends, je l'encule sa mère, il a dit. Oh putain, je me suis dit force. J'espère qu'il n'y a aucun espagnol qui rentre dans les vestiaires. Parce qu'écoute-moi bien. Si il y en a un qui rentre, il était trop énervé. Il était trop, trop énervé, frère. Il était tellement énervé. Enragé, il était. J'espère qu'il n'y a aucun espagnol qui va rentrer, que ça va se calmer, que nous, on va commencer à ressortir et qu'on va parler, on va trouver une solution. Mais, ah ouais, c'était pour ceux qui n'ont pas vu, les frères. Ceux qui n'ont pas vu. C'est qu'il y a un combat de la violence qui ne m'autant pas vu, ils ont fait des signes de sourire. Ils ont fait des signes d'un around. Eh, 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 arrêtez de voir des Sahes. On part pas avec eux. On part pas avec eux. Qui font des défins de nos, on part pas avec eux. Arrête de vous arrêter de voir la queue. En plus il bouge pas il est comme ça Il a pas bougé pendant 6 secondes il était comme ça en train de me regarder frère J'ai fait 2 minutes pour l'instant Les gars je pense que le haki des rois il existe dans la vraie vie frère En vrai je la touche de la main je crois les frères C'est léger mais je la touche les gars En plus j'allais envoyer une belle frappe du droit en plus je crois J'allais envoyer une belle frappe du droit Parce qu'elle bombait un petit peu je l'ai bien prise Elle partait bien En vrai elle partait bien la frappe Putain je suis dégoûté j'aurais marqué du droit et pas du gauche frère Là les gars l'action qui arrive j'ai été trop malin Et je le souère que je savais que j'étais pas hors jeu Je savais que je n'étais pas hors jeu sur cette action Parce que là je suis hors jeu on est tous d'accord sur ça Là je suis hors jeu Et en fait je vois que Allons à ce moment là Parce que je le regarde On voit bien que je le regarde Je me dis OMG je sais que je suis hors jeu Allons il m'a pas encore vu Je vais faire un petit pas en retrait Au moins quand il va lever la tête il va me la mettre direct Du coup Allons va lever la tête Attendez C'est merdé Allons lève la tête Hop Et je fais un peu en arrière Là il touche la balle La balle elle est même là qu'elle est partie Je sais pas Elle est déjà partie Je sais pas hors jeu frère A ce moment là Parce qu'après sur le ralenti on le voit Je sais que je pars gros Les gars je pars seul au but Eux ils se sont tous arrêtés Enfin Coco il s'est arrêté Papi Gavi s'est arrêté Papi Gavi s'est arrêté Il y a Bruce Péfut Qui cavale dans l'axe Donc dans tous les cas Moi je la récup parce que je cavale sa mère Je la récup J'ai deux free J'ai deux free mecs en retrait J'ai deux free mecs en retrait Parce que là Bruce Il regarde l'arbitre normal Il perd un peu de vitesse Péfut Il donne pas tout Parce qu'il se dit Oh monsieur il y a hors jeu Ça a sifflé derrière Du coup il ralentit Et j'ai juste à la mer Gros je la mets direct en retrait Ils étaient Les espagnols ils se sont arrêtés Parce qu'ils étaient persuadés Qu'il y avait hors jeu Et je pense que c'est ça Qui a induit l'arbitre aussi En mode Oh monsieur ils se sont arrêtés Vas-y je siffle Il y a 100% Il a sifflé Il y a une assistance Mort de putain attends Je vais voir l'été On le voit grover son pied ici Il est dans la partie Il est dans la partie Un peu foncée du terrain gros Après je crois que c'est un vrai Je dis ça en mode C'est le terrain avec les bandes Et de là tu le vois Tu te places un peu Par rapport au rond central Tu le vois que je suis pas hors jeu frère Tu le vois que je suis pas hors jeu Je vais sortir mon équerre Ma règle Il a pas hors jeu du tout frère Mais vraiment du tout Bref Il a sifflé J'ai pas hors jeu du tout C'était excentré Mais frérot Je rabats le ballon Je rabats le ballon vers Un peu Vers le centre Et je fais ma passe direct En retrait Ils ont même pas le temps de revenir Les espagnols Là c'est 3 vs le goal C'est 3 vs le goal Là il va tuer encore T'enculé Aucune faute Il s'en bat les couilles gros L'arbitre il s'en bat les couilles Il fallait que je monte mon billet Frère devant lui Pour qu'il s'arrête Et qu'il regarde un peu Les fautes qu'il faisait en face Parce qu'en vrai Les gars Moi c'est pas pour dire Après ça va faire prétentieux Je sais pour certains Et moi si je tombe C'est qu'il y a quelque chose Je suis pas un menteur Voilà je le dis Si je tombe C'est vraiment qu'il s'est passé quelque chose Je me suis pris quelque chose Je tombe pas pour le fun Sinon je vais au bout de mon action Et soit je tire Soit je fais une passe en retrait Soit je fais quelque chose Mais si je tombe C'est vraiment qu'il y a quelque chose J'en ai rien à foutre de simuler Je m'en bats les couilles Je simule pas moi Les gars Je vais vous dire la vérité Ce qui s'est passé Je vais vous dire la vérité Ce qui s'est passé J'ai fait un beau contrôle Il essaie de m'intercepter J'ai le contre favorable J'arrive J'arrive à Ici tu vois Et en fait J'ai perdu mon sang froid J'ai voulu l'allumer Voilà je te dis la vérité Moi je parle français Je ne vais pas mentir les gars J'ai voulu l'allumer Et quand tu perds ton sang froid Et que tu veux l'allumer Et bien mon pied d'appui Il s'est passé quelque chose Avec mon pied d'appui Soit il était trop derrière le ballon Soit j'ai glissé Je me souviens même plus Il était très très mal placé Par rapport au ballon Ça a fait que J'étais trop en arrière Le ballon il a fait Il a volé direct Voilà Il a volé direct Et j'étais tellement deg Parce que des ballons comme ça Les gars c'est my dream Même si je suis gaucher Que je suis à gauche Et que c'est mieux De les avoir à droite Tu vois pour T'as plus entre guillemets D'espace pour la cage Tu peux enrouler Tu peux même jouer côté Enfin tirer côté gardien Et tout premier poteau Celle là les gars Je l'aimais Je l'aimais celle là Je l'aimais frère Je le jure que je l'aimais Et tellement Tellement Dans les vestiaires les gars Tellement je m'en voulais Je me suis excusé Tu as SD Yannou Allant T'as toute l'équipe bro Qui me dit Arrête de parler toi Dégage C'est pas ta faute C'est pas quoi C'est rien C'est rien Tu vois J'ai voulu m'excuser Mais En vrai J'ai pas besoin de s'excuser Mais Je m'en voulais tellement Sur cette action Que Tu t'es déjà excusé Mille fois pour ça Mon ref On t'en veut pas C'est vrai en plus J'ai excusé mille fois frère Mais après vas-y C'est une action de jeu Ça arrive de rater On est pas des robots Genre c'est pas une action Un but C'est compliqué Tu vois C'est compliqué Attends mais j'allais frapper Et Pefut il m'a empêché là C'est ce que je viens de voir C'est une reprise de volet Plein de lucarne C'était une reprise de volet Plein de lucarne Je me souviens de cette action Maintenant en fait Après vas-y c'est le P C'est la star de l'équipe Je le laisse Regarde Tonton Je l'ai pris par la nuque Comme si c'était mon petit frère Regardez Tonton Tonton il me tape Il me tape le ventre Il me dit je sais pas quoi Je le prends par la nuque Comment c'est mon collègue Regardez Hop elle est ici frère Eh oui Tonton Eh oui Tonton Il y a Tonton Il y a Tonton aussi frère Il y a deux Tontons Qu'est-ce qu'ils font Oh Boumé Tu fais quoi ma bouteille Il fait quoi Boumé à ma bouteille J'suis en train de boire tranquille Il m'enlève la bouteille C'est qui Esther Despacito Enculé SD va sur Instagram Barre de recherche Et tu mets Esther Exposito Je comptais lui faire une dédicace Pendant ce match Si je marquais Et je le souhait Jusqu'au vestiaire Ça me trottait dans la tête Juste tu me dis Après SDM t'es marié toi C'est juste par rapport à moi Toi t'es marié Montre lui Ah vous voulez que je monte sur Google Attendez les gars C'est jamais dans ma barre Dans ma barre de recherche Trois semaines sans se branler La barre de recherche Elle a pris feu Je te le dis Donc attendez un petit peu Non je rigole les gars C'était la blague Je rigole frère Les fins enculés Quart de finale ça Moi je dis Finale des worlds Moi j'ai Mais les gars après C'est chacun C'est chacun C'est Chacun ses coups frère SDM il s'est perdu Sur son insta je crois C'est la meuf d'élite C'est sûr C'est sûr Elle que tu te froisses Le DJ C'est sur elle que tu te froisses Le DJ Mario Non Ça j'ai pas compris Que ce froisse DJ Mario Non mais DJ Mario il a froisse Que tu te branles en gros Mais non mais je me branle pas sur elle Je me branle pas sur ça Vous êtes des fous frère Jamais de la vie Elle c'est un bijou C'est juste des bisous Et des câlins C'est tout Il y aura pas de sexe entre nous Traduction c'est sur elle Que tu te branles Mais SDM je te jure que non C'est juste que je la trouve Je la trouve hyper jolie Hyper tout tu vois Et de base je comptais faire un maillot Avec Esther I love you Parce que depuis que j'ai commencé à stream Il y avait un délire autour d'elle Il y avait un délire autour d'elle Sur ma mère T'es qu'un malade Mais la vie de ma mère Je me branle pas dessus Je le Les gars Qu'on me fout droit sur le champ Si je me branle sur elle Je me branle pas sur elle Vous êtes des fous frère Jamais de la vie Jamais de la vie C'est juste un petit Un petit kiff Que je la trouve très jolie et tout C'est tout Je me branle pas sur elle Si mais les gars La vie de ma mère Je jure pas pour rien Elle est fort enculé Non je me branle pas moi Je me branle pas Je sais pas de quoi vous me parlez frère Y'a personne qui se branle Moi je me branle pas Je qui parle pas avec elle Je parle pas avec elle Je suis focus Stay focus Wesh c'est là la tête d'SD Je le jure c'est là les frères Il m'a enculé Il t'a tellement enculé Les gars je l'ai vu dedans Vous avez vu avec ma tête j'ai fait ça Je l'ai vu dedans J'étais en bas Je l'ai vu dedans Je l'ai vu dedans gros Elle rentre le match Elle est gagnée J'ai pas peur de le dire Il va y avoir la VAR La VAR c'est encore plus impressionnant En plus avec la VAR Parce que je crois Il est 1v2 1v3 dans le duel Non la tête elle est propre Ils vont remettre Sinon je remets Si on remet pas On remet pas Ah voilà là Ça arrive ça arrive Frère il est 1v3 Il est 1v3 gros Il est au milieu Entre trois espagnols Frère tête en pivot Comme ça en arrière C'est tarpeinture A mettre une tête comme ça C'est tarpeinture A mettre une tête comme ça gros Putain En vrai le goal Il fait une belle envolée C'est ton culé Putain pourquoi tu me la remontres Je me casse C'est trop dur à regarder C'est tellement dur à regarder Frère C'est tellement dur à regarder Frère Putain Pourquoi t'as pris un carton Pourquoi t'as mis un carton Les gars Moi je fais du MMA pendant 15 ans Je suis venu séparer Parce que je sais que s'il y a un problème Je peux me permettre de séparer Donc juste je me suis mis entre les gars Et j'ai séparé S'il y avait un problème Je savais que j'étais là Je pouvais séparer la bagarre Il faut toujours avoir quelqu'un comme ça Dans l'équipe les gars C'est important Nunu et William Pas de faire enculer frère C'est lui c'est lui Eh oui il fait moi comme ça Moi Eh oui c'est toi tu le sais frère Comment ça non Tu le sais que c'est toi J'ai dit Mario c'est un enculé sans branle Il s'en bat les couilles les gars Il s'en bat les couilles complet les frères Ah ouais là tout le monde était en colère C'est normal C'est une dinguerie Même à ce qui parait Il y avait des supporters français Qui se faisaient un petit peu attaquer Dans le public Si j'ai bien vu J'ai vu quelques vidéos Attention comme il a Je pense que Amine il a dit Il va le faire C'est qu'il n'y aura plus Il n'y aura plus rien Avec les espagnols je crois Il a été très clair Bras cassé et hôpital pour certains Sérieux ? Je ne savais pas ça par contre J'étais avec des meufs Elles se sont fait traiter de putes Oh c'est un gris Aïe 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 C'est même un événement for fun comme ça Il y a des trucs comme ça Lui il était trop gentil lui devant à gauche Celui qui fait que bouger la tête et qui parle Il était tellement gentil Arbête qui prend la parole Normal il est chez eux frère Il est chez eux C'est un journaliste C'est même pas un arbitre gros En vrai je retiens Hormis ça je retiens que le positif de l'événement Franchement c'est une expérience de foot Je joue dans un stade comme ça Je joue au foot dans un terrain comme ça Et puis j'ai rencontré tout le monde La plupart je ne les connaissais pas La plupart je ne les connaissais pas En vrai je me suis fait des amis Je me suis fait des amis que des vans Je suis content d'avoir rencontré des nouvelles têtes Il était bon délire dans l'équipe Mais je m'entends avec tout le monde Je m'entends bien avec tout le monde Ils sont tous ultra gentils Personne n'a la grosse tête et tout Et les 3 semaines au loco c'était bien Oui après je n'étais pas qu'au loco Mais à Paris Après moi je ne suis pas fan de la ville Moi je ne suis pas fan de la ville J'aime bien aller à Paris de temps en temps C'est cool tu vois Mais quand c'est long moi après ça me saoule Parce que je ne suis pas fait pour habiter dans cette ville par exemple Je sais que je ne pourrais jamais habiter dans cette ville Oh putain Arsene il a brillé Pisse de pute Pisse de pute Parce que le ballon est en retrait Avec une passe Attention ça va repartir avec Arsene Et Diobetti Avec tête contre tête Front contre front Jilzy va intervenir Diobetti qui dit à Jesse Mais quoi que ce que tu veux Ça s'enflamme Jilzy heureusement qu'il a été retenu Je te veux dire Il allait le brûler je pense Jilzy Sous entraînement et tout Il allait le brûler frère Il allait le laisser pour mort sur le terrain C'est lui la pute les gars Là c'est lui Lui c'est une pute frère Il a la tête Il a la tête en vrai Du mec chiant et tout Sur le terrain Du petit vicieux La petite pute Ça tournait pas les Les gars Quand je voyais que c'était tout le temps le brouillon à droite et tout Et que moi j'étais tout seul Mais vraiment tout seul à gauche J'en pouvais plus J'en avais trop marre gros J'attendais juste que ça change le jeu Ça jouait qu'à droite J'en avais trop marre gros Ça changeait jamais En fait c'est pour ça que je voulais être au coeur du jeu Parce que moi je sais que les changements je les aurais fait et tout Tu vois Je sais que les changements je les aurais fait J'ai pas un croqueur moi Je m'en bats les couilles de croquer Moi j'accélère je fais mon crochet J'ouvre le jeu Je m'en bats les C'est là le Oh mon dieu Alors Regardons Regardons au bout mes tir On va voir au SDM Je vais appuyer pause Il sera long Très long Merci Ilinco Merci Nass Les gars c'est une dinguerie Il a sifflé hors jeu sur SDM Donc en gros pour l'arbitre Pour l'arbitre L'action L'orge commence ici Et encore il est même pas orge encore là C'est des grands orgeux frère Et là il met la main Et ça pour moi c'est du jamais vu Parce que même Même si l'arbitre se fait payer Je sais même pas si l'arbitre aurait l'audace De frauder sur une action comme ça Moi je suis un arbitre On me paye On va dire on me paye Je dois faire gagner le Real de Madrid Contre le Barça par exemple On me paye Il n'y a rien d'action comme ça qui se passe Je peux pas mentir C'est impossible gros C'est impossible Là je me fous la honte Je me fous la honte devant tout le monde J'attends une autre action un peu Un peu litigeuse Tranquille Là je peux pas frère La preuve que si Ben la preuve que si au final En plus Saïd il va me voir Il me dit Tu vas tirer le ballon Il me dit tu vas tirer le ballon C'est toi qui tire Tu aurais tiré Ben ouais j'aurais tiré Je suis quand même allé voir Amine Au cas où tu fais Amine Tu veux tirer Je dis comme ça Amine tu veux tirer Et Amine il est marrant C'est ce qu'il me dit Amine Amine il est marrant Il me passe le ballon Saïd Il me dit T'es qui c'est toi qui tire La pression elle commence Un petit peu à monter Je me dis Faut que je marque et tout Je vais quand même voir Amine Je lui fais Amine Tu veux tirer Et Amine il me dit quoi Si tu marques à 100% Tu tires C'est marrant J'en pleure frère J'en pleure C'est mon rêve C'est mon rêve De marquer à 100% J'en pleure mais C'est vraiment une phrase de fou Merci Sous-titres par Jérémy Diaz ..